En Polynésie, la victoire du candidat indépendantiste Oscar Temarou aux élections partielles. Gaston Flos est battu, mais après dix mois de crise politique, rien n'est réglé, car les deux hommes disposent finalement du même nombre de sièges à l'Assemblée locale. Sur place, Arnaud Boutet, Olivier Robert. Pour ses partisans, pas de doute. Le futur président s'appelle Oscar Temarou. Certes, le leader indépendantiste s'impose dans cette élection partielle. Mais ses soutiens politiques, venus de métropole, savent que la route est encore longue. Il aura besoin de force, il aura besoin de temps. Mais il sait qu'il peut compter sur nous. Une victoire, cela ne suffit pas. Oscar Temarou se retrouve avec le même nombre de sièges que son éternel rival Gaston Flos. Alors il demande au président de la Polynésie française de jeter l'éponge. Je crois que la population a voulu lui faire comprendre qu'il souhaite le changement et qu'il faut respecter cette volonté de la majorité de notre population. De manière générale, c'est une page qui se tourne ici dans la politique polynésienne ? C'est une page qui se tourne et il faut qu'il accepte ça en bas sportif. Au quartier général de Gaston Flos, les sièges sont vides et les visages abattus. Loin des calculs politiques, les militants cherchent avant tout à défendre leur président. C'est normal que le petit haïsien qui ne comprend rien, il a tout avalé. Et puis il prend notre président pour quelqu'un qui appartient à la mafia ou je ne sais pas quoi. Après des heures d'attente, Gaston Flos apparaît enfin souriant et confiant. Il peut encore s'imposer en négociant avec les petits partis. Il faudrait peut-être que l'on puisse nous rencontrer et voir s'il y a des conditions et s'il y a des possibilités d'alliance. L'alliance, le mot est lâché, la négociation va commencer. Dix mois après le début de la crise, les Polynésiens se retrouvent à la case départ. Aucun parti politique ne dispose d'une majorité à l'Assemblée et les risques de blocage sont toujours là.